Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes. Aujourd'hui dans la systémique du bonheur, on va te parler d'un autre présupposé de la PNL qui voudrait que au plus nous avons de choix et au mieux c'est. Alors Julien, est-ce que tu veux bien peut-être nous introduire ce nouveau présupposé ? Bien sûr. Alors effectivement, plus on a de choix, mieux c'est. Par contre, on va quand même préciser au cours de ce podcast pourquoi effectivement c'est mieux d'avoir plus de choix que pas assez et pourquoi aussi parfois on se retrouve coincé parce qu'on a trop de choix. Et en fait, c'est une configuration particulière dans laquelle il faut réussir à se placer et qui nous permet de pouvoir avancer. Donc ça, c'est un présupposé de la PNL qu'on va aborder aujourd'hui. Alors Samir, est-ce que tu aurais une petite histoire ou une référence en particulier à nous partager pour tout simplement commencer ce podcast sur cette notion de plus on a de choix et mieux c'est ? Alors j'ai peut-être une histoire comme ça qui me vient à l'esprit. Bon, je me rappelle avant le confinement, quand les restaurants étaient en règle générale ouverts et qu'on pouvait manger sur place, j'aimais bien, donc j'aime bien aller au restaurant, j'adore ça. Et des fois, je vais dans des restaurants où il y a une carte. Et donc dans cette carte, il y a plusieurs choix, mais je dois absolument choisir un menu et pas plusieurs en fait. En règle générale, c'est un seul menu parce que sinon, ça devient très coûteux. Et souvent, je me sens gêné. Ça me prend du temps justement de prendre une décision à ce moment-là, de dire quel truc je vais prendre. Il y a tellement de choses sur la carte que j'ai envie de tout manger. Et je me suis rendu compte en fait, finalement, que cette contrainte que je ressens lorsque j'ai une carte, je ne l'ai pas dans un restaurant à volonté. Un restaurant où il y a un buffet à volonté, je n'ai pas du tout ce souci-là parce qu'il me suffit juste d'aller sur le buffet et puis de me servir, de prendre tout ce que j'ai envie, de me resservir si j'en ai envie. Et je me sens beaucoup plus libre dans les restaurants avec un buffet à volonté. Exact. C'est un très bon exemple et du coup, ça éclaire le pourquoi c'est important d'avoir des choix dans une certaine configuration. Parce que quand tu as une carte de restaurant entre les mains et que tu as dix pages de différents plats qui sont disponibles, de différentes choses que tu peux prendre, ça peut être contre-intuitif de se dire « plus j'ai de choix, mieux c'est ». En fait, c'est parce que oui, tu as beaucoup de choix dans une carte. Parfois, les cartes sont dix kilomètres de long et en fait, il y a trop de choix et on est perdu. Mais on est perdu parce qu'on n'a pas vraiment le choix en vérité. C'est-à-dire qu'il y a tout ça qui s'offre à nous, mais je ne peux pas manger quinze plats dans la même soirée. Ça ne fonctionne pas. Et je ne peux pas non plus demander au restaurateur de me donner juste un petit peu de chaque pour pouvoir dire « je satisfais toutes mes envies ». Donc, en fait, une carte trop remplie qui nous offre trop de choix dans un contexte où finalement, on n'a pas vraiment de choix parce qu'on est limité financièrement, parce qu'on ne va pas dépenser deux mille balles dans un restaurant, parce qu'on a envie de goûter quinze plats différents, sauf si tu as les moyens. Mais ça ne serait pas très logique de faire ça. Et puis, ça montre aussi que parfois dans la vie, on se retrouve dans des configurations où on met notre focus sur la partie du choix sur laquelle on n'en a pas vraiment. Et du coup, on se bloque. Et effectivement, quand tu te retrouves dans un restaurant, que tu as cette carte-là avec tous ces éléments, tous ces aliments qui sont disponibles, tu peux faire un choix. Mais à ce moment-là, c'est de te dire « regarde, plutôt que peut-être faire un plat, un dessert, une entrée ou autre, peu importe, c'est de te dire peut-être que si moi j'aime avoir plus de choix, je vais trouver un restaurant dans lequel je peux avoir, par exemple, accès à des portions peut-être qui peuvent être moins importantes, donc du coup manger plus de choses différentes, aller dans un restaurant qui va m'offrir justement le principe du buffet, je me sers, je prends ce que je veux. Mais c'est toujours de regarder où est-ce qu'on est coincé, où est-ce que le choix nous limite. Et en fait, on a une règle en PNL, en accompagnement, et très souvent, ce qui ressort, c'est qu'on va fonctionner un peu en mode binaire, c'est « j'ai le choix 1 » ou « j'ai le choix 2 ». Ce qui va aussi nous porter, en fait, dans un dilemme. Et en vrai, un seul choix, ce n'est pas de choix, deux choix, c'est un dilemme, et c'est seulement à partir de trois choix qu'on va commencer à pouvoir mettre à jour des choses qui peuvent nous permettre d'avancer. Parce que, tu sais, quand tu as juste deux choix, si je prends l'un, je perds l'autre, puis si je prends l'autre, je perds le premier. Donc, c'est aussi frustrant de se dire « ça va être compliqué ». Et à partir de trois choix, ça commence à devenir plus simple. Moi, j'aurais un exemple, et probablement que tu n'en aurais un à nous partager aussi, Samir, un exemple de « je suis dans une configuration où j'ai l'impression de n'avoir que deux choix ». Et en fait, je me retrouve coincé. Et dans cet exemple, celui que j'avais envie de te partager là, c'est « je dois partir en vacances ». Et pour partir en vacances, je dois prendre un avion pour rejoindre une destination particulière. Et de cette destination, je dois encore reprendre un autre transport pour pouvoir me rendre là où j'ai décidé de partir en vacances. Sauf que, quelques heures, quelques jours avant seulement, le vol est annulé, aucun avion de disponible pour aller à ma destination où je dois impérativement me rendre, sinon tout le reste du voyage, en fait, je ne peux pas le faire. Il y a deux choix qui s'imposent. Soit je remets mes vacances, je les annule. Soit je patiente qu'il y ait peut-être un avion qui se libère ou une compagnie qui décide finalement de « ok, on affrète un avion, on en affrète plusieurs, on va à cette destination, on emmène les gens qui sont en attente d'eux ». Et je me retrouve dans cette configuration où, en fait, je n'ai pas le choix. C'est soit j'annule mes vacances et je n'ai pas envie parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, c'est organisé depuis un bon moment, j'ai vraiment envie de le vivre. Soit j'attends avec le risque que peut-être que l'avion ne sera jamais disponible et donc que mes vacances s'annuleront d'elles-mêmes. Et là où ça devient intéressant de garder en tête qu'on a toujours le choix et que parfois il suffit juste de créer une troisième option, un troisième chemin, une troisième voie pour pouvoir progresser, je me suis dit « mais mon avion est annulé, de mémoire je crois que c'était pour deux ou trois jours après, est-ce qu'en 48, 72 heures, est-ce que je n'ai pas un autre moyen de me rendre là où je dois me rendre ? » Et en fait, l'option s'est présentée alors de dire « c'est sûr que si je prends l'avion, j'en ai pour une heure et demie de vol, si je prends le train, dans les conditions dans lesquelles je suis, j'en ai pour un peu plus de dix heures de voyage, mais j'ai trois jours devant moi. » Ça fait que je prends ce troisième choix, je réserve le train et je fais ce voyage d'une dizaine d'heures « alors oui c'est long, oui c'est fatigant, oui j'aurais préféré prendre l'avion parce que c'était plus simple et plus rapide, mais j'avais le choix. » J'ai sorti en fait un nouveau choix, j'ai construit un nouveau choix, parce que les deux premiers ne me convenaient pas et c'était beaucoup trop limitant. Donc il y a toujours, 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 un autre choix disponible, simplement on n'y pense pas forcément et quand on est coincé dans le problème, on est coincé dans le problème. Fait que toi Samir, est-ce que tu aurais un exemple différent, bien sûr, par rapport à cette notion de « j'avais le sentiment de ne pas avoir le choix, puis en fait, il suffisait juste que je le prenne ce choix-là ? » J'en ai deux, j'en ai un. Là, il n'y a pas très longtemps, c'était le 1er avril, donc ma femme a voulu me faire une petite blague parce qu'on devait partir sur Philadelphie. Elle a réservé le train, elle a réservé l'hôtel. Donc elle vient et elle me dit « écoute Samir, on ne pourra pas aller à Philadelphie. » Je fais « ah bon, c'est vrai, pourquoi ? » Elle me dit « écoute, le train est annulé. » Et à ce moment-là, j'ai fait « ah, ok. » Et je lui dis « mais on peut aller autrement, il n'y a pas que le train, il y a peut-être des bus. » Et on va essayer le bus, elle me fait « ah, d'accord. » Donc il y a peut-être des bus. Et en fait, là, dans ce choix-là, c'était une blague, bien sûr, mais il y avait trois possibilités et ça me permet justement de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'était super intéressant ce que tu as dit. Un choix, c'est une obligation. En sachant que le non-choix est un choix, finalement. Tout à fait. On n'y va pas, on n'a pas le choix, on n'y va pas. C'est un choix. Et là, c'est une obligation. Le deuxième, c'est un dilemme. Si on a deux choix, oui ou non, ça devient un dilemme. Donc soit on n'y va pas, soit on prend le train. Bon, là, on est un peu gêné. Et puis le troisième, le bus, c'est le troisième choix. Et là, ça ouvre de nouvelles perspectives, ça ouvre un champ des possibles. Et ça permet beaucoup plus de liberté et de flexibilité. Et ça, c'est tellement intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, cette règle avec trois éléments. Un, l'obligation. Deux, le dilemme. Et trois, la liberté et la possibilité de faire énormément de choses. Et ça me renvoie du coup à une époque de ma vie où j'avais une carte du monde qui était... Bon, la situation que j'avais vécue était en accord avec ma carte du monde de l'époque qui était un peu plus restreint. Et je me rappelle quand j'avais fait mes études, que j'avais eu mon bac, je devais trouver une université pour continuer mes études. Et je ne sais pas pourquoi, mais à cette époque-là, mon seul critère, c'était de rester dans ma ville, dans ma ville, en fait. Donc, j'habitais Roubaix et je me suis dit, moi, si je fais des études, je reste à Roubaix. Je n'ai pas envie de prendre le bus, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et je me rappelle, il y avait plein de choses que j'aurais voulu faire. J'étais passionné de philosophie, j'étais passionné de psychologie, toutes ces sciences humaines d'histoire. Et ça m'aurait intéressé de faire une fac d'histoire, une fac de psychologie, une fac de philosophie. Mais il n'y avait pas ces études-là à Roubaix. Il fallait aller un petit peu plus loin. Bon, ce n'était pas super loin, mais je devais prendre le métro ou le bus. Mais moi, j'étais buté à ce moment-là. Je me disais, je veux faire mes études à Roubaix, je ne veux pas bouger. Et du coup, je me suis retrouvé avec un choix très limité d'études. Et j'ai décidé de continuer dans l'informatique alors que j'aime bien l'informatique. Mais ce n'était pas ce qui m'animait le plus, ce n'était pas ce qui me passionnait le plus. Et finalement, parce qu'à ce moment-là, mon seul choix, c'était je veux rester à Roubaix, je me suis fermé énormément de portes à cette époque. Plus tard, je veux dire, j'ai avancé, ma carte du monde s'est élargie et je me suis donné du coup la possibilité de faire tout ce que j'ai envie de faire et surtout aujourd'hui, on a énormément de possibilités d'étudier. Il y a Internet, il y a énormément de choses. Et forcément, mon champ des possibles s'est élargi et j'ai eu la possibilité d'apprendre beaucoup plus de choses et d'avoir accès à la connaissance. Et ça a permis de me nourrir. Donc là, à travers cette histoire personnelle, ça montre à quel point, justement, le fait de restreindre le nombre de choix. Malheureusement, en fait, parfois, on peut passer à côté de sa vie. Alors, je suis un peu méchant quand je dis ça, mais pour une personne qui reste bloquée dans sa carte du monde toute sa vie, sous prétexte qu'elle n'a qu'un seul choix, elle peut passer effectivement à côté de sa vie et un jour de son existence se dire, en fait, moi, j'aurais voulu faire ça, 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 mais je n'ai pas eu le choix. Alors que, en réalité, on a toujours le choix. Oui, alors qu'en vrai, c'est ça. Effectivement, c'est un super exemple. On a toujours le choix. Là où on va se tromper, souvent, c'est qu'on va essayer d'avoir le choix sur ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire ce sur quoi on n'a aucun contrôle, zéro contrôle. Je ne peux pas contrôler la météo, je ne peux pas contrôler les autres personnes, je ne peux pas contrôler les décisions gouvernementales, je ne peux pas contrôler les aléas de la vie, tout simplement. Mais, comme tu l'as dit justement tout à l'heure, c'est que, se dire qu'on n'a pas le choix, c'est faire le choix de croire qu'on n'a pas le choix. Ne pas choisir, c'est le premier niveau de choix. De ne pas faire ce choix de dire, ok, je peux peut-être trouver une autre solution, il y a peut-être quelque chose de possible, il y a peut-être quelque chose auquel je n'ai pas pensé, qui fait qu'on se limite tout seul. Et c'est vrai que, ça c'est une des règles qu'on voit de toute façon pendant la formation de maître praticien ou dans un accompagnement de quelqu'un, c'est d'écouter le discours. Est-ce que la personne a le sentiment, a l'impression d'être coincée parce qu'il n'y a qu'une seule possibilité ? Et dans ce cas-là, il faut ouvrir beaucoup plus le champ d'investigation pour se dire, peut-être qu'en fait, il y a d'autres options. Est-ce que la personne est tout simplement coincée dans un dilemme ? Ouais, mais je peux faire ça, puis ça, puis du coup, ça ne marche pas, puis je perds telle chose. c'est que d'accompagner et toi qui nous écoutes aujourd'hui de te donner cette opportunité comme d'avoir cette habitude consciente du c'est quoi mon troisième choix ? C'est quoi le troisième choix auquel je ne pense pas à cet instant qui pourrait me permettre de trouver un juste équilibre, de trouver une solution, de m'amener à un résultat différent ? C'est quoi ce fameux troisième choix ? Et après, il peut y en avoir quatre, il peut y en avoir cinq, il peut y en avoir dix, ça n'a pas d'importance, mais un minimum de trois choix parce que si tu n'as pas ces trois choix-là, tu ne vas pas pouvoir progresser. Oui, mais tu comprends, moi, j'aimerais faire telle chose dans telle condition, puis ça ne marche pas, du coup, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse autre chose. Et si tu changeais les conditions ? Et si tu changeais les critères que tu utilises pour prendre ta décision ? Un petit peu l'exemple que tu nous as donné, Samir. Toi, tu as décidé je reste à Roubaix, je ne bouge pas de Roubaix. Bon, tu as fait le choix de, mais ça veut dire que par ce choix, tu limites tous les autres choix qui sont disponibles. Ce n'est pas comme si demain, il allait pousser une nouvelle université à Roubaix et puis qui va pouvoir t'enseigner ce que tu cherches. Dans quelle mesure je me limite aussi tout seul ? Et très, très souvent, ça n'est pas, pour ne pas dire tout le temps, mais ça n'est pas l'extérieur, ça n'est pas le temps qu'il fait, ça n'est pas la réglementation, ça n'est pas ce qui se passe autour de nous, qui fait qu'on est coincé et qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on ne prend pas ce choix-là et on ne nous a pas appris, en tout cas dans notre éducation, la plupart du temps, et certainement pas à l'école, on ne nous a pas appris à trouver des nouvelles options. On ne nous a pas appris à découvrir des nouveaux choix. Moi, je me souviens, tu vois, ça fait popper un truc dans ma tête, je me souviens à l'école, j'étais jeune, mais je galérais avec mes tables de multiplication. C'était l'enfer, je n'y arrivais pas, je ne voyais pas l'intérêt, ça me prenait la tête. Et j'avais trouvé une autre façon, certes qui était un peu plus longue, mais j'avais trouvé une autre façon de répondre aux exercices, de trouver la bonne réponse et on m'avait compté faux alors que c'était la bonne réponse. Et je comprends pourquoi on m'a mis faux, il n'y a pas de problème, ce n'est pas ce qui était attendu en termes de stratégie, ce n'est pas la stratégie qu'on t'enseigne, c'est celle qu'on te demande de redonner, ce n'est pas celle que tu as utilisée, donc ça ne marche pas. Et j'ai rencontré le même problème en aidant ma nièce il n'y a pas si longtemps que ça sur un exercice de maths où elle avait du mal à y arriver. Je lui ai réexpliqué les choses différemment, je lui ai montré en fait une stratégie qui était en fait plus simple pour elle, pour pouvoir appliquer et comprendre. Eh bien, ça a donné le même résultat. Ça a été compté faux parce que la démarche qu'il y avait derrière ne collait pas à ce qui était attendu. Et en fait, quand on regarde finalement juste le mécanisme qu'il y a derrière, je veux dire, on s'en fout de savoir si tu es passé par une stratégie ou par une autre, si tu trouves le bon résultat, si ton raisonnement, il est logique, si ton raisonnement t'amène de façon systématique à obtenir la même réponse, le même résultat qu'une autre approche, ça veut dire que ton approche est tout aussi valide. Mais le problème, c'est qu'on nous apprend à suivre un cadre spécifique. on n'ouvre pas les perspectives, on n'ouvre pas la possibilité de réfléchir différemment. Mais si on regarde toute la technologie qu'on a aujourd'hui, toutes les inventions qui sortent, tout le progrès qu'on peut avoir, il n'est pas apparu parce qu'on a suivi le même mode de pensée et le même mode de fonctionnement. C'est parce qu'on est sorti du cadre et que si toi, tu veux qu'ils nous écoutent avoir des résultats différents, ce n'est pas en reproduisant toujours la même chose que tu vas les avoir. Essaye d'entretenir ça dans ta tête. C'est quoi la troisième option qui existe ? Et des fois, il faut la construire, il faut la fabriquer, cette troisième option. Mais il y a toujours une troisième possibilité, toujours minimum trois choix. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me renvoie aussi à un autre, il me semble que c'est un autre présupposé qui dit que, en fait, chaque personne fait le meilleur choix en fonction de ses capacités ou de ses ressources du moment. Tout à fait. Et du coup, ça me fait penser au fait que, parfois, on pense ne pas avoir le choix. En fait, ce n'est pas qu'on n'a pas le choix. C'est juste que, dans le moment présent, nos ressources ou nos capacités ou peut-être l'environnement dans lequel on est, nous enferment. C'est un peu ce que tu expliquais. Ça nous enferme dans ce choix unique et juste le fait de, alors encore une fois, je vais reprendre l'image de l'éléphant. Quand on est trop près, quand on voit tout gris et qu'on est trop près de l'éléphant, juste le fait de s'éloigner de l'éléphant ou de sortir de ce cadre-là, ça permet justement de multiplier les choix. Du coup, tu vois, Samir, là, ce que tu nous dis, ça fait popper une chose dans ma tête, c'est le rôle qu'on a en tant que maître praticien ou éventuellement coach ou accompagnant, c'est de pouvoir permettre justement aux personnes avec qui on travaille, de sortir du cadre, de prendre du recul et de réfléchir différemment. Alors, ça ne veut pas dire que toi qui nous écoutes, tu dois impérativement prendre un coach aujourd'hui, ce n'est pas la question, mais c'est de comprendre qu'à un moment donné, quand on se retrouve coincé, quand tu te retrouves coincé, arrête de réfléchir tout seul. Arrête de réfléchir tout seul dans ton coin, de questionner, de remettre en question parce qu'on fonctionne en circuit fermé la plupart du temps et que s'il n'y a pas une information extérieure, s'il n'y a pas cette prise de recul de je suis devant l'éléphant puis je vois tout en gris, je prends du recul pour le voir de plus loin, tu vas être coincé, tu vas être limité dans ton absence de choix alors qu'en fait, il y en a plein. Il suffirait juste peut-être que tu tournes la tête par ici ou par là et que d'un seul coup, c'est ah tiens, ça, je n'avais pas vu. Je n'avais pas pris conscience que ça, ça existait. Donc, ce présupposé-là en PNL, il est là aussi pour rappeler aux professionnels de la PNL qu'il y a toujours le choix et que même si nous n'avons pas, on n'a pas besoin d'avoir toute la connaissance du monde, on n'est pas là pour savoir à la place de notre client et que même si nous, on peut avoir ce sentiment que mon client a l'air coincé, c'est vrai que dans sa configuration, je ne vois pas trop de choix qui existe, bon, ce n'est pas à nous de déterminer s'il y a un choix ou pas, mais c'est de garder à l'esprit que notre client, la personne qui est en face de nous est coincée dans sa logique, mais il y a une autre option qui existe, quelle est cette option que mon client ou ma cliente n'a pas encore mis à jour et donc on l'accompagne, on pose des questions et ce présupposé, comme tous les présupposés, est à la base de la nature de l'accompagnement lorsqu'on pratique la PNL professionnellement. C'est vrai que ça pop, du coup, encore une fois, mais aussi dans ma tête et ça me renvoie à un autre présupposé qu'on a vu justement dans les précédents podcasts qui était que lorsqu'une chose ne fonctionne pas, il faut faire quelque chose de différent et je trouve que c'est très lié aussi avec ce présupposé-là parce qu'une personne qui est bloquée et qui se dit je n'ai pas le choix, elle va faire constamment la même chose. Elle va répéter la même chose parce qu'elle pense que c'est la seule possibilité. Mais elle va espérer un résultat différent alors que quelque part ce n'est pas possible et ça nous renvoie à cette fameuse Maxime d'Einstein qui disait que la folie c'est de c'est de toujours faire la même chose en espérant un résultat différent et ça répond du coup ce nouveau présupposé dont on est en train de parler ça répond justement un peu à une solution pour ne pas faire la même chose c'est de ok je fais la même chose ça ne marche pas qu'est-ce que je peux faire d'autre ou quelles sont les différentes choses que je peux faire différemment et de tester et encore ça me renvoie à d'autres Maximes comme Edison qui disait je n'ai pas échoué enfin voilà je n'ai pas échoué mille fois mais j'ai juste trouvé dix mille façons mille fois mille façons pour que ça ne fonctionne pas et donc c'est pareil il a multiplié les choix et ça c'est c'est la meilleure manière d'être flexible de toute manière le monde évolue le monde n'est pas n'est pas figé et une personne qui est limitée en choix ne pourra jamais suivre le monde elle ne pourra jamais être avoir la flexibilité nécessaire pour s'adapter complètement et je vais peut-être parce que du coup c'est ça ça pop aujourd'hui du coup mais de préciser que souvent on est dans des choix binaires parce que on va prendre on va avoir une approche de nos problématiques ou de nos envies de de manière polarisée c'est à dire c'est soit je l'ai soit je l'ai pas soit ça marche soit ça marche pas soit je fais ça soit je peux pas faire autrement et de faire attention dans justement cette recherche de troisième possibilité de pas tomber dans le piège de la polarisation de pas partir à l'extrême de dire bon bah c'est soit choix A choix B ou alors en fait je prends ni l'un ni l'autre et puis je passe à autre chose en fait il y a peut-être il y a peut-être quelque chose d'autre qui existe que de prendre cette polarisation automatique parce que parce qu'on fonctionne en binaire c'est oui c'est non c'est bien c'est mal c'est vrai c'est faux c'est juste c'est où tu t'es trompé exemple tout à l'heure de l'école des exercices non je suis désolé et d'ailleurs j'ai j'ai une j'ai une amie qui est enseignante et parfois elle publie justement des réponses qui sont données au test des réponses qui sont données aux questions qui sont posées et ce que je trouve génial c'est qu'elle a toujours ce recul de dire bah mon élève n'a pas fait une erreur en fait la question qui était posée pouvait être comprise de cette manière là donc je vois pas pourquoi je devrais lui compter faux et je trouve ça génial parce que bah si on s'autorise à être moins dans cette polarité du bien du mal du bon du mauvais du convenable pas convenable de vraiment ces extrêmes en fait dans lesquels on fonctionne tout simplement on regarde juste notre société c'est bien mal oui non peut-être y'a pas c'est pas ça dépend c'est ça ou ça c'est une espèce de logique hyper stricte alors je pense que c'est nécessaire probablement pour pouvoir construire une civilisation gérer une société d'avoir un cadre qui est suffisamment posé parce que si c'était ça dépend du jour de l'heure de l'humeur ou je ne sais pas je pense qu'on aurait une société qui serait beaucoup trop complexe mais dans notre vie à nous dans nos choix dans nos possibilités dans ce qu'on va décider de faire de sortir de ces extrêmes de bah c'est bien c'est pas bien bah je crois que ça fonctionne ou je crois que ça fonctionne pas bon bah essaye peut-être de croire un entre-deux pour voir c'est quoi l'équilibre que tu pourrais trouver et c'est sûr et certain que si t'appliques ça toi qui nous écoute bah tu vas découvrir des nouvelles choses tu vas découvrir des nouvelles possibilités et tu vas te rendre compte qu'en vrai voir la vie les événements les situations vraiment en dichotomie c'est hyper limitant alors qu'il y a tout un panel de choses qui peuvent être changées faites ajustées améliorées transformées entre les deux et c'est là en fait qu'est toute la marge d'innovation pour nous-mêmes pour la technologie pour la science pour nos résultats notre évolution personnelle c'est en fait dans cette tranche de multiples possibilités qu'il faut aller fouiller pour pouvoir trouver des solutions intéressantes et innovantes bah tu vois ça me j'aimerais du coup pour conclure reprendre l'essence de tout ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que c'est c'est que si toi aujourd'hui qui nous écoute tu te sens bloqué et que tu vois la vie alors tu vois soit du blanc soit du noir décale-toi un petit peu au milieu et puis va chercher la réponse dans les nuances de gris c'est là que se trouvera en fait la meilleure solution pour toi exactement parce qu'il y a toujours une solution donc on va te retrouver dans le prochain épisode j'espère que ce nouveau podcast t'aura inspiré t'aura donné des réponses t'aura poussé à réfléchir si l'épisode t'a plu bien entendu le liker le commenter abonne-toi que ce soit sur youtube pour accéder aux vidéos qui vont être publiées prochainement ou directement sur ta plateforme de podcast si tu nous écoutes seulement et puis on te dit à la prochaine fois pour te retrouver dans un nouvel épisode n'oublie pas de croire en ton potentiel n'oublie pas que t'es magique à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501